Chers ultras, chers ultrates, on vient vers vous aujourd'hui sur YouTube pour une nouvelle investigation. Quelle investigation ? La première de la chaîne ? Peut-être qu'il n'y aura d'autres. Aujourd'hui, on va parler de la plus grande joueuse au monde sur Warzone. Celle avec le cadet le plus hallucinant. Tu auras compris de qui est-ce qu'on va parler. On va parler de Nadia. 3 millions d'abonnés sur TikTok, 500 000 sur Twitch, un mastodonte de la plateforme. C'est une personne qui a popé énormément dernièrement grâce à des clips TikTok qui sont monstrueux. Il y a eu une interview depuis une heure sur la chaîne de FullSquad Gaming. Du coup, on va commencer à regarder tout simplement l'interview de FullSquad Gaming et ce qui se passe avec Nadia et comment est-ce qu'elle va se défendre face aux accusations qu'on lui a offert. Là, tranquille, elle est avec la Marco. Oh, oh. Ok. En gros, elle a niqué le mec et instantanément, c'est... Ah, attends. Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Le personnage, ça alloque sur le personnage. Il tombe juste derrière la caisse ou contre la caisse. Ce qui fait que l'animation du perso repart sur la gauche et le crosshair reste dessus. Une joueuse manette. Donc, ce genre de petit flic, je pense que ça pourrait arriver. Bizarrement, si on avait une sorte de poussière sous la souris, quelque chose comme ça, à la manette, je n'ai pas assez d'expérience pour juger. On va regarder ça. Ok. Le mouvement est joli. Le mouvement d'adrénaline est vraiment joli. Est-ce qu'il est ? Oh, putain ! En fait, ça lock deux fois. Il y a un premier lock sur le premier bonhomme. Et un deuxième lock qui se fait instantanément sur l'autre. à la microseconde où celui-là, il est down. En mode, c'est bon, il est compté comme down. Bam, ça peut enchaîner sur l'autre. Et finalement, ça... Attends, le dernier hitmarker, il est encore sur l'autre. On va re-regarder ça. Ok. Lock sur le premier. Il est down. Lock sur le deuxième. Et en fait, ça suit le deuxième. Regardez le crosshair. Ça hit bien. Hop, là, on est sur le deuxième. C'est un décalage. Mais là, on est en train de hitter celui-là. Vu que celui-là est au sol. Attention. Regardez. Là, vous allez voir le prochain hitmarker avec le viseur où est-ce qu'il est placé. Vous avez vu ? Le dernier hitmarker était exactement ici. Là, c'est à la manette. Je ne vois pas trop comment est-ce que... Est-ce que c'est possible. Ok. Ok. En gros, le mec lui a demandé. Vous pouvez donner une explication à ce clip. Qu'est-ce qui s'était passé et tout. Là, en fait, sa réponse, c'est qu'elle a eu un drop de frame sur OBS. Donc, le logiciel de capture et tout. Il y a eu un drop de frame. Ok. Ça arrive. Mais ça n'arrive pas que sur le viseur, en fait. Ça arrive sur tout le jeu. Sur le personnage. Absolument, tout se décale. Pas que le crosshair. Qu'est-ce que c'est un drop de frame ? Juste, on va quand même l'expliquer rapidement. Toute l'image saute pour la faire courte. Là, par exemple, regardez mon viseur. Vous avez vu ? Hop. Là, on a l'image qui a sauté. C'est-à-dire, on a une image qui a été perdue. Saut de frame. Ça se fait toujours à l'horizontale. Rarement à la verticale. Explication pas bonne. Clip suspect. Au suivant. Le clip suivant, c'est un clip de tracking à l'IM. Le tracking sévère, les gars, comme on aime bien faire avec une arme en x3. Alors, qu'est-ce qu'elle arrive à nous faire ? Très beau. Très bel atterrissage en parachute. Les moves sont beaux. Ok. Elle lui a foutu un beau laser. À la limite, comment ça se pose dessus, on peut revenir dessus. Mais après, ce tracking, j'en suis capable, personnellement. Ça me choque pas. Là, je sais pas. Moi, c'est un truc que je pense être capable de faire. Qu'est-ce que vous, vous en pensez ? Il l'accuse de tracking. D'avoir un gros, gros tracking, grosso modo, de Kronos. Slow-mo. En gros, le viseur est pas ajusté parfaitement. Mais une fois qu'il est dessus, c'est pixel perfect. Il y a zéro balle ratée. C'est genre un tracking parfait. Ouais, c'est un tracking parfait. Là, je trouve pas que ce soit un clip qui accuse particulièrement. Je connais pas les effets exacts du Kronos. J'ai jamais essayé un truc comme ça, donc je pourrais pas vous dire, j'en sais rien. Elle explique que si ça a tenu aussi bien, c'est pas le Kronos. C'est la YM Assist. C'est possible. C'est pas un clip qui accuse énormément, celui-ci. Un dernier clip de la part de Full Squad Gaming. Qu'est-ce qu'ils vont nous montrer ? À la Marco, on voit un peu plus les choses. Oh. Elle a tiré là. La bonne réponse à cette question, si elle a tiré là, tu es le bonhomme sur le radar. En fait, je peux pas voir la minimap. Je peux pas vous donner cette info. Mais en gros, si elle a vu avant d'entrer dans la maison qu'il y avait un point exactement dans cet angle, je peux rentrer dans la pièce et lâcher une pre-shot en constatant qu'il est pas en bas. Si elle avait vu le point, elle aurait tiré sur le meuble en pre-shot. Pas à travers le mur. Exactement là où le mec est derrière. C'est suspect tout ça. Ok, elle donne la même réponse que j'ai donné grosso modo. En gros, elle a dit qu'elle avait sûrement... Elle se souvient plus exactement de la situation apparemment. Elle dit avoir tué un de ses potes qu'elle a vu le ping à un moment donné sûrement et qu'elle est montée à l'étage. Mec, je me prends pour un inspecteur. Je me prends pour Fabien Olicard, les gars. Je suis en train de regarder son regard, son attitude. Est-ce qu'il y a un truc qui l'accuse ? Est-ce qu'il y a un truc qui l'accuse pas ? Les gars, elle est en mode poker face. On sent la joueuse de poker. Au comportement, tu ne vois rien. Le mouvement n'est pas logique. Elle aurait dû rentrer plus court et ça met du temps sur la gauche. Après, elle est joystick. Et elle tire sous le bureau, là où le mec est à travers, vu qu'on le voit accroupi de l'autre côté du mur une fois qu'elle décale à la fenêtre. C'est étrange, mais ça ne met pas dans la sauce non plus. Ça n'accuse pas à 300%. On va faire un truc qui est super important. Dites-moi en commentaire quel clip pour vous est le plus suspect si pour vous, ça accuse plus que ce que moi je pense. D'ailleurs, les ultras, vous étiez au courant. J'étais à LA pour tester le nouveau MW2 ainsi que Warzone 2. J'espère que ça va être un petit bijou. Bref, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas la vidéo. Un peu quand même. Parce que là, Nadia, elle y était elle aussi. Et il s'est passé un truc bizarre. Je pense qu'il vaut mieux que je te montre. OK. Hi. Hi. We want to do a quick wrap for you in 30 seconds asking what you liked, where you hyped, what did you expect. You can, like, come back to stream in, like, two seconds. Oh, right now? OK. No, that's fine. Tell stream, you'll be right now. OK. I got permission. She just got yelled at for Activision because I just found some hacks on her account. Sorry. I'll break it to you guys, but yeah, it's actually true. Imagine. En gros, il y a effectivement quelqu'un de chez Activision qui vient, qui vient lui parler et lui dire on sait pas quoi et qui lui demande de venir avec eux. Et il y a son accompagnateur qui arrive et il dit ouais, elle a été convoquée parce que, il s'avère qu'elle chitterait ou je sais pas quoi. En vrai, c'est du buzz. Son compte a pas sauté. Il n'y a pas eu de truc bizarre ou quoi. Mais, il dit ça. On va regarder un peu comment est-ce qu'elle a joué sur l'event. C'est la meilleure joueuse Warzone féminine 9 de KD. J'ai envie d'apprendre en fait. On va regarder 2 minutes de son gameplay de comment est-ce qu'elle a joué pendant l'event. Comment est-ce qu'elle s'est débrouillée. Après, c'est un nouveau jeu. Les mouvements sont grosso modo pareil. On reste quand même sur un call off. Ok. Move mignon. Petite glissade. Ok. Elle a le même... Elle a le même IEM que Maps Well, gros. Elle se fait tirer par Michaelo. Bon. Ok. Donc là, elle apprend le pattern de l'arme. Elle voit un peu comment ça se passe. Elle a vu l'ennemi. Elle ne peut pas tirer parce qu'elle recharge. Ok. La décale. Ok. La décale, elle n'est pas folle. Ce n'est pas grave. Ok. Là, elle va tester un peu le mode 3ème personne. Bon. Elle ne pouvait pas faire grand chose de plus là. Elle en a fait tomber un et après, c'était la tempête. Comme ça peut arriver. Je suis tombé contre une Crim Six donc je sais ce que c'est la tempête. Attends. Attends. Les gars, dites-moi que c'est le couteau qui a déclenché l'arme et que ce n'est pas elle qui a eu peur quand même là. Je ne sais pas si l'électricité déclenche le feu. Déclenche le feu de l'arme mais... Oh merde, si c'est un clip réflexe. Ok. Mais c'est son coéquipier ça. D'accord. Ah là, ça accroche moins... Ça accroche un peu moins que sur Internet là. Les mouvements sont très lents. La visée n'est pas bonne actuellement. Peut-être qu'elle était dans un mauvais jour ou quoi. Le bénéfice du doute. Les SDK, le double jump sont propres. Pour vous dire, quand je suis allé là-bas moi, je n'avais même pas pris mon clavier, ma souris, je suis allé direct avec le matos qui m'enfilait et pourtant, j'avais l'IM affiné. Regardez ça. Didier, tout nous fait un ralenti après. Oh, elle chasse la palombe ou quoi ? Juste pour rappeler, elle a 9 de ratio. 9. 3 fois plus que moi. J'ai des attentes et c'est normal. On a donc pu voir quelques minutes de gameplay en LAN. Pas complètement ça, mais le jet lag, la fatigue, pas le bon matériel, j'en sais rien. Je vais vous montrer son gameplay lors de son premier stream de retour chez elle. Vous allez voir, c'est pas pareil. Du coup, on retrouve Nadia sur Fortune Keep qui est en train de se régaler. Attends, mais pourquoi il y a des yeps ? Elle joue avec ses yeps ou avec ses mains ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah ! Mais c'est des pieds ou c'est des mers ? C'est quoi ces conneries ? Ok, il y a eu un lock bizarre. Je retourne en arrière. Elle arrive. Il y a l'ombre. Elle tire. L'information est prise. Est-ce que vous voyez ce qui se passe ? Je crois savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu le truc comme ça. En fait, le truc traque le corps. Le mec avait un self-revive donc il se fait knock. Il tombe. Sauf que son corps rebondit contre le mur donc il tombe de l'autre côté. Ce qui explique le... Mais ce qui veut dire qu'il y avait effectivement un lock sur le corps. Il va nous falloir un ralenti, Didier, là aussi. Attention, elle prend la ligne. Pourquoi est-ce que ça fait un truc comme ça ? Mais c'est quoi ce bordel ? Encore une fois, ce n'est pas une frame. Parce qu'on peut le voir. On va regarder à la seconde où ça se passe. Il n'y a absolument rien. Tout va bien. Tout est en parfait état. Rien n'est cassé. Étrange. Étrange. Ah là, je sors du dernier clip, les mecs. Je suis retourné. C'est genre de me demander si on peut se foutre un I.M. Bot sur le gros doigt de pied ou pas. Trêve de plaisanterie pour ceux qui ont regardé cette vidéo. Est-ce que cette personne chite ou est-ce qu'elle ne chite pas ? J'ai envie de le savoir. Donnez-moi vos explications. Donnez-moi vos raisons pour le oui ou pour le non. Ceux qui la défendent ou ceux qui sont contre. Je suis grave curieux. Évidemment, vous demandez ce que moi j'en pense. Parce que je vous le demande. Il y a des trucs qui sont suspects. C'est même extrêmement bizarre de passer d'un niveau super fort des mouvements qui sont bien mais un aim qui est autant irréprochable qu'il y ait pixel sur Internet et qu'en LAN ce soit aussi déplorable. Il peut y avoir des raisons externes. Je ne sais pas, je ne lui cherche pas d'excuses ou quoi. Mais pour moi, de ce que j'ai vu, il n'y a pas assez pour accuser quelqu'un. Il y a quelques streamers français qui ont déjà été épinglés. Ça se voyait un peu plus par contre. Ah ! Et un cerf ! Il y a certains mecs qui sont graves, gras spottés. Là, je trouve qu'il n'y a pas assez pour accuser personnellement. Sur ce, je suis vraiment pressé d'avoir vos commentaires, de savoir ce que vous en pensez. Lâchez un gros like si ce genre de format vous plaît. On en fera plus. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. C'était chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501